Je vous présente José Fonseca, directeur des compétences du comité d'organisation et je vous présente Aurélie Arvetsch, directrice d'opérations pour la production de Lyon 2024. Mon parcours. À la base, j'ai une formation de traductrice interprète et je suis très vite tombée dans la marmite des grands événements internationaux. J'ai bossé pour avoir à peu près une quinzaine d'années sur des grands événements internationaux, des JO et des à encadrer les délégations de supporters sur une compétition WorldSkills, c'était à Londres en 2011. Et puis j'ai fait ça pendant à peu près une bonne dizaine d'années, donc accompagner les délégations de supporters à l'étranger lors des compétitions européennes Euroskills ou mondiales WorldSkills. Je suis menuisier de métiers, c'est lui qui m'a conduit dans l'aventure Euroskills puisque j'étais d'abord juré régional puis expert métier depuis 2009 avant d'être président de jury pour les compétitions de São Paulo 2015 et Abu Dhabi 2017 à l'international. J'ai ensuite eu l'opportunité de prendre la mission de délégué technique pour la compétition de Goldborn en Europe en 2016 et puis la compétition mondiale de Kazan 2019 et plus récemment une édition spéciale de 2022. Mes fonctions au sein du comité d'organisation de l'OMM4, c'est celle de directeur de la compétition et donc en charge de l'aspect technique, de la mise en place de tous les espaces de travail et puis à travers ces espaces, en assurer également de la transparence, d'équité et de bonne visibilité. Mes fonctions m'amènent à travailler en parfaite coordination, alors bien sûr avec les opérations, mais également les partenariats, la communication, de manière à faire de cet événement une vraie réussite. Alors, je suis directrice des opérations du comité d'organisation au 23 juin 24. Alors, mon rôle, c'est tout simplement de prévoir les personnels, le matériel, les services, les espaces, les événements qui entourent la compétition, qui soutiennent la compétition, entourent la compétition, mais aussi tout le portefeuille d'événements. Derrière ce petit nom WorldSkills Lyon 24, il y a bien entendu une compétition mondiale des métiers, mais aussi tout plein d'événements qui gravitent autour du monde. Alors, on réussira à 24 si, à chaque fois, on a le réflexe de vraiment mettre au cœur de tout ce qu'on fait, les compétiteurs, les compétences et les métiers. Ça, c'est la clé absolue. Ensuite, l'autre clé, ça va être de vraiment bien dimensionner cette compétition et cet événement, finalement, pour maximiser son impact et aussi offrir la meilleure expérience possible un petit peu à tous les participants et toutes les personnes qui vont venir découvrir cette compétition. Et puis, bien entendu, ça va être de s'encourer d'une équipe professionnelle et aussi diversifiée. Quand on accueille un événement mondial, un événement international, c'est important d'avoir un maximum de sensibilité. Voilà, on se prépare tout simplement à accueillir le monde et on a hâte. Nous avons vraiment volonté d'organiser un très bel événement, que ce soit sur la visibilité du grand public, mais également de tous les participants, compétiteurs, experts, jurés. Pour cela, il nous faut de la rigueur, il nous faut de la méthodologie, il nous faut également de la détermination et puis de l'envie. Et ça tombe bien puisque nous avons tout ça.